Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour la suite de notre carrière zéro à héros du côté du Danemark avec une très mauvaise nouvelle. Sörenlick s'est blessé, ce n'est pas quand même très sérieux donc heureusement, mais il ne sera pas disponible face à Midgeland, il sera logiquement de retour face à Veldjöbeka. Petite blessure, petite élongation au niveau de la cuisse, une gêne à l'entraînement en sautant. Bon c'est normal, on l'a sollicité quand même beaucoup, il a connu sa première sélection avec le Danemark, voilà peut-être le contre-coup de tout ça. Il en est pour l'instant à 17 buts en 13 matchs, ce sera donc Danny Abilgard, le super sub qui devra prendre la relève et nous faire du bien en attaque. C'est parti en tout cas et on va se lancer directement dans ce match face à Midgeland, match très important, il faut le dire très très important puisque c'est quand même un club qui lutte avec nous pour l'Europe. Et vous avez d'ailleurs été très nombreux hier à agir en commentaire puisqu'on parlait d'un potentiel départ, qu'est-ce qu'on ferait en janvier quand on aurait notre diplôme, est-ce que ce serait le moment de partir ou pas ? Vous êtes plutôt nombreux à vouloir finir la saison, voilà Tintin pour moi rester à la fin de saison prochaine, t'auras un an en Europe, carrément ça veut dire un an de plus et il parle de grosse réputation. Il faut refaire de l'ordre pour les coups de pieds arrêtés, pour ne pas avoir à changer à chaque match aussi, Usain m'en parle. Et la conférence Iboleuropa League avec Lungbus, ce serait un magnifique objectif, je sais que ça fait beaucoup parler. En tout cas j'espère que vous, vos parties se passent très bien sur FM, vous en êtes où un petit peu là puisqu'on est quand même fin janvier ? Il va y avoir bientôt la grosse mise à jour, où le jeu sort quasiment en version finale, il faut attendre un moment, mais c'est souvent la dernière version qui sort là. Je me demande où vous en êtes, un petit peu dans vos parties, ça joue peut-être à d'autres jeux, je ne sais pas, il y en a certains d'entre vous qui vont faire peut-être Harry Potter. Je sais que c'est un jeu que j'attends pas mal, parce que je joue très peu d'autres jeux à part FM, alors je joue un petit peu à Escape from Tarkov en ce moment, de mon côté. C'est très très rare pour les jeux que je joue vraiment que pour moi, souvent je vous partage les histoires, les aventures. Mais c'est vrai que là je joue un peu à Escape from Tarkov, et moi je me régale dessus, après je suis un véritable noob. Je suis bien plus fort sur FM, et justement le match face à Midgeland ! Allez, on doit gagner, ils sont à 23 points, et on espère qu'Abilgaard va trouver la solution en attaque, avec pourquoi pas l'aider Furtado, et bien sûr le taulier aussi, André Aspost avec Iron Gomis qui récupère le ballon. Oh, la boulette ! Et l'arrêt de Bastianello. Les gars, ça plique un peu là. Allez, Bastianello relance courte, non, relance longue, mais Abilgaard il est grand de la tête, mais il n'arrivera pas à la récupérer. Mais par contre Poulsen va arriver à trouver Furtado, à se passer son pied gauche, le petit ballon second poteau, ça va passer. Et ça sera Dani Sanchez avec Thomas Mevel qui va redonner poste la petite balle, redégagé, ça se bat bien, et ça va être une contre-attaque. Attention, ça peut aller très vite avec Dire, c'est un gros morceau qui se présente face à nous. avec Denis, le ballon pour Dire, et le but. Second poteau, la reprise, elle est parfaite, et Midgeland, qui vient nous mettre un véritable... Un véritable clou de clim ! Oui, 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 un véritable clou de clim directement. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, la reprise. Ah ouais, mais c'est pas bon ça. Et pour l'instant, 3 tirs, 3 cadrés, 0 tirs, 0 cadrés. Il nous manque. Il nous manque, bien sûr, notre phare dans la lumière, notre guide à tous. Sereinlik. Là, il va falloir compter sur, on l'espère, des petits exploits. Attention, encore une fois. Oh là là, on n'est pas bon là. Allez, allez. J'ai l'impression qu'on est en mini-résumé quand je vois ça. Attention avec Dreyer. Second pote. Oh, le but. De Nathan Silva, 15ème minute. Et 2-0. Aïe, 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 aïe. On va revoir. D'habitude, on est présent. Mais là, il y a un paquet. Ce paquet de joueurs. Ils sont 4 ou 5. Ils étaient 5 à être. J'ai limite l'impression qu'on est face aux Power Rangers. C'est qu'ils font un méga robot pour marquer un but. C'est trop aussi. Faut le dire. Allez, on va critiquer. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a la potentialité de faire mieux là. Je le dis. Il y a la potentialité de faire mieux. Thomas Mevel qui est correct. Mais Poulsen et Gomis, ça ne fait pas le match. Bergman qui prend son jeune. Et on va aller à la mi-temps totalement écrasé, dominé par Midgeland. Tactiquement, il va falloir repenser des choses. Mevel, Iron Gomis qui va sortir. On va faire rentrer Monsieur Alex Salmon en attaque. On va passer avec 2 attaques. En attaquant, avancé, attaquant, avancé. Poste va sortir là. On va le mettre en délié. On va le laisser. Furtado. Ah, mais il ne peut pas jouer de l'autre côté. Il ne peut pas jouer de l'autre côté. Il ne peut pas jouer de l'autre côté. On va faire... Je me demande, on va faire quoi ? On va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. On va faire entrer Contreras. Et Adam Sorensen à la place de... On va laisser comme ça. Déjà, c'est pas mal. Dans le vestiaire. On y retourne. Double changement. Double changement. De toute façon, perdu pour perdu. À un moment donné, il faut faire les choses. On va passer en positif. On a été nul. Il faut, à un moment donné, essayer de faire bouger les choses. Pour l'instant, 2-0. Il ne s'est pas volé. 1-83, 15 tirs, 7 cadrés. 5 tirs, 2 cadrés. On est dans le dur. On est dans le dur. On n'arrive à rien. Là, Thomas Mevel. On va faire entrer Romain Steratz. Ou Rihardt à la place de Mikko Bergman qui mérite son carton jaune. Allez, les gars ! Ce n'est pas vrai, là ! Ça va être une défaite cinglante. 10 tirs, 2 cadrés. Allez, avec Abil Gard. Le ballon pour Alex Salmon. Alex Salmon, l'accélération. Mais c'est hors-jeu. C'est hors-jeu. Monsieur André à poste. Danny Sanchez. Le ballon pour Abil Gard. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas possible. Non ! Non, Monsieur Post. Mais c'est quoi cette équipe qui refuse de mettre des buts tout faits, là ? Qui veut mettre que des frappes de 25 mètres. Oh là là. Oh la défaite 2-0. Qui vient couper l'élan dans laquelle on était. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Bon, on les attend tous à l'entraînement. Et il y aura le VLG Ball Club. Aïe, 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 aïe. Oh non, c'est dur. Oh, c'est dur ce qu'on vient d'assister, là. Thomas Meffel qui avait... Ouais, Meffel, comment c'est ? Progrès encourageant. Je ne les vois pas trop, Thomas. Je te le dis. Je te le dis, je ne les vois pas trop, là. Un Bill Gard qui sera sur le banc. Furtado. Bon, on va en discuter. Mais il y a un moment donné où il va y avoir une sanction. D'une semaine de salaire plus. Critiquer le dernier match, c'était honteux. Voilà, on va le dire. Monsieur Poulsen. Une semaine de salaire. Avertir, critiquer le dernier match. Nul. Voilà. En plus, le monsieur n'est pas régulier. Donc, ça ne pourra faire que lui faire progresser sa régularité, ça. Et... Bon, le reste, ça va. Le reste, ça va. Bastien Allos. Ouais, on va laisser 6,50. On va accepter. Poulsen accepte son amende. Lourde défaite. Alors qu'on a les joueurs qui nous sont proposés. Aucun intérêt. Ouais, toujours. Les petites pépites, là. Milos Lekovic. Je vais quand même aller voir le bureau des emplois. On n'a toujours pas... Non. Il y a Kolding, mais c'est en troisième division. Bundes. Valence. Roberto Martinez. Darren Ferguson, ici. Salford. Oh, le logo est très simple. Très, très joli. Ça fait un peu logo Première Ligue. Sans vouloir traiter au plagiat. Ça fait un peu... Sochaux, toujours. Je sais que Sochaux, ça en a botté plus d'un. Mais bon, on ne va pas y aller. Sylvain Monsoro, l'entraîneur intérimaire. Non, non, non. On ne va pas aller à Sochaux. Si on y va, c'est clairement qu'on pourra entrer par la grande porte dans un top 5. Aïe, aïe, aïe. Elvedi blessé 2 à 4 semaines. Aïe, 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 aïe. Yann Elvedi qui est blessé. Uriarte qui va devoir taper, du coup, un petit peu plus dans le ballon. Thomas Mevel blessé 2 jours. Eh bien, c'est super. Eh bien, écoute, nickel les blessures comme ça. C'est ce qu'on veut, typiquement. Bon, il y aura le match face à Veljeu. Et puis demain, on finira l'année, puisqu'on va avoir 3 matchs. Et puis, on se retrouvera après en février-mars pour la deuxième partie de saison. Ça va déjà très vite. Mais on espère, Poste qui affiche des points encourageants. Pas de régularité. Ah, il a rebaissé en accélération. C'est fou, hein. Il monte, il descend, il y a vraiment une amplitude assez forte. Oui, Arte, il a bien progressé. Après, Oui, Arte, je ne suis pas contre l'idée de lui donner le temps de jeu. On avait dit qu'il fallait qu'il joue plus. La blessure d'Elvedi, ce n'est pas la plus gratte. Celle de Miko Bergman aurait peut-être posé problème. Là, on peut le dire. Ça va, en tout cas. On est bon. Lugbu, Veljeu. Thomas Mevel qui s'entraîne bien. Contreras, encore un petit peu dans le... Dans le zille. N'a pas montré grand-chose. Ouais, ouais, on le voit qu'il ne montre pas grand-chose. Un faible détermination imperturbable dans sa bêtise. Ouais, il faut le vendre. Je pense que Furtado et Contreras, ce n'est pas des joueurs dans lesquels on pourra... Dans lesquels on pourra s'investir et avoir un retour sur, justement, l'investissement qu'on mettra en temps... En jeu. Et on peut même dire en... Ouais, en temps de jeu et aussi en points. Parce qu'ils vont nous coûter des points. On va les laisser à l'écart. On va les laisser à l'écart. Peut-être les vendre au Mercato si on peut. Même si j'ai prolongé le contrat. On n'est pas contre l'idée d'aller au clash avec Contreras pour qu'il parte. Nous sommes donc avec 29-30 et maintenant 33 points. 4 points de retard sur l'équipe de Copenhague qui va jouer face à Brown10. C'est dommage, on n'est plus revenu à 1 point. Mais bon, on joue face à Valjeu. Il faut reprendre la marche en avant. Allez les gars, on y va. Équitinen. Et donc demain, on fera Viborg, Vanders et AGF. Et ensuite, il y aura janvier, février. A noter qu'on n'a pas eu l'estimation si des jeunes à laisser. Non, on n'a pas eu. Chaque année en mars. Ah, c'est en mars aussi au Danemark. Donc ça veut dire que mi-décembre, on aura... Avec le responsable formation. Qui n'est trop que de monsieur... 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 Radamel Falcao. D'ailleurs, en parlant de ça... On a augmenté notre encadrement. Et recrutement des jeunes. Ils ont accepté. Alors, pas pour le moment sur les structures de formation. Mais ils ont accepté pour augmenter un petit peu. Je vais redemander d'ailleurs la modernisation du centre d'entraînement. Vu qu'on a un petit peu plus d'argent. Augmentation. Donc là, je ne peux plus. Maintenant, c'est chaque année que l'on peut augmenter le réseau. Donc j'ai augmenté le réseau et l'encadrement des jeunes. Qui est donc un petit peu meilleur. On est en bon recrutement des jeunes. Et en bon encadrement des jeunes. Alors, ce n'est pas exceptionnel. Mais voilà. Ça permet de gagner un petit peu des places parmi la draft. Entre guillemets, la draft en tout cas. De gagner des billets à la loterie des new-gen. Pour peut-être avoir le Sören League. Justement, il est de retour. Les gars, j'attends une bien meilleure prestation. Un Sören vous manque. Et c'est tout. Blungby qui était dépeuplé. Match donc face à Valjeu. Ça devrait être plus facile. Logiquement, le match devrait être un petit peu plus simple. C'est un club 11ème. Mid-Joland est revenu donc à 4 points. 15 matchs. Il en restera 7. Demain, on en fait 2. Il en restera plus que 5. 30 points. On a pour l'instant 10 points sur AGF. Mais voilà. Il faut continuer la marche en avant. Et on espère que cette petite accro ne va pas nous mettre un petit peu dans le dur. Copenhague, Brownie. Il y a eu 2 cartons rouges. Il y a 2 zéros pour l'instant pour Copenhague. 6-4 pour Viborg. Incroyable le nombre de buts qu'il y a eu. Et pour l'instant, attention. Furtado, le corner. Tête de Sören Lee qui passe au-dessus. Il faut prendre les 3 points peu importe comment aujourd'hui. Les gars, il faut prendre les 3 points peu importe comment. Je m'en fous. Que ce soit d'une façon ou d'une autre. Il nous faut les points. 46ème minute. Je ne vais pas me satisfaire de ça, les gars. On n'y est pas. On est où là ? 13-4 cadré. 6-6 pour Furtado. 6-5 pour Post. Ça ne va pas du tout sur les ailes. On va attendre la 65-70ème minute pour faire les changements. Mais on espère que ça bouge un peu. Sören Lee de retour. Ça a du mal. Ok, on va faire un changement. Furtado, on va mettre rentré à Bill Gard. Contreras à droite. On va faire rentrer Thomas Mevel. On va faire rentrer Terratz. Sorensen à la place de Dani Sanchez. Allez, les gars ! Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas possible. Allez, 74ème minute. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Avec Asta. Le ballon pour Kaufman. Asta, le ballon profondeur pour Antman. On est dans le dur. On est dans le dur. On y est là. Oh oui, on y est. Oh oui, on y est. 7-3, 3-4, 0-64. C'est terrible ce qu'on est en train de vivre là pour l'instant. Aïe, 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 aïe. Allez, allez, allez. Winter, la rentre. On essaie de donner un petit peu de boost. Oh là là, on va critiquer. Ce n'est pas possible. 23 tirs. On est cadré, les gars ! On perd, là. On perd tellement de points. C'est dommage. À domicile, face à Valjeu. Deux défaites d'affinée. Aïe, 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 aïe. Ah, ça ne va pas. On part en claquant la porte. Là, ça ne va pas du tout. Deux résultats. Alors, on va checker un petit peu où on en est. Mais c'est dommage. Ah, c'est dommage de faire ça. Alors, on est troisième. On est maintenant à 7 points. C'est très dommage ces deux défaites. Rander s'est repassé devant avec 4 points d'avance. Et on peut voir Midgeland revenir derrière à 3 points. Aïe, 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 aïe. On rappelle que le règlement est strict du côté de là. On aura le premier qui sera en barrage pour l'Europe. Mais là, c'est surtout... Ça, c'est là. Mais sinon, qualification de l'UEFA. Là, c'est deuxième tour qualification de Ligue des Champions. Et là, c'est barrage d'Europa League pour le troisième en fonction du vainqueur en coupe. Troisième tour et quatrième tour. Donc, la deuxième place, c'est belle. C'est dommage. C'est dommage. On va bien sûr sauvegarder le résultat. Furtado est vraiment... 16 matchs, 3 passes décives. Ça ne va pas. On pourrait peut-être mettre Abil Gard maintenant en titulaire à la place. Contreras. Il faudra à un moment donné que ça progresse aussi. 14 matchs, rien du tout. Pourquoi pas mettre Soren Sen. À la limite, Soren Sen. Ou faire monter Danny Sanchez. Qui peut jouer ici, Danny Sanchez. Il peut jouer un petit peu plus haut. Mais là, je suis en train de me dire qu'on n'est quand même pas ouf. Il y a Patrick Cousin. Il est top serve par Midgeland pour un transfert. Ok. On va le mettre à la place de Kasper Winzer. Patrick Cousin, ça a progressé ou pas ? Il peut jouer à gauche, Patrick Cousin. Ouais, mais bon. Il se blesse et tout. Assez professionnel. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire confiance un peu à un joueur ? Après, on se centre et tout, il n'est pas ouf. Il n'est pas ouf, pas ouf. Écoute, on va tenter. On va tenter. On va voir. Il y a un mercato qui va arriver. Il faut tenir la barque. Il faut tenir la barque. Demain, 18h, on va avoir Viborg. Gros match. Randers, deuxième gros match. Et AGF. On n'avait pas fait deux défaites depuis ici. Il fallait bien qu'il y ait un accro à un moment donné. Ce n'est pas grave. On reprend demain. 22h, 29h. AGF. A demain, 18h, les gars, pour la suite de l'aventure. Bon, ça ne s'est pas très bien passé, mais ce n'est pas grave. Encore une fois, on se repose. On revient en force. Et je remercie avant de nous quitter, eh bien, tous les sociaux. Bien sûr, tous les sociaux. Et merci à vous pour le soutien. Merci à ceux qui s'abonnent. C'est totalement gratuit. Un petit pouce bleu, ça. Mange pas de pain. Et je dirais avec attention vos commentaires pour voir un petit peu où vous en êtes. Et à quoi vous jouez d'autre que FM. A demain, 18h, pour la suite. Et la fin de la phase allée. Avec, eh bien, le gros, on va dire, le gros du gros qui nous attendra. Puisqu'on se retrouvera après que fin février pour la reprise. Et les cinq derniers matchs de la phase préliminaire de Superliga. A demain, 18h. En attendant, portez-vous bien. Et sachez que vous pouvez me retrouver le soir, par exemple ce soir, sur twitch.tv Slash Arthur et YT. Le lien est dans la description. En live, pour une partie en Italie de fou. Allez, je vous retrouve que ce soit sur Twitch ou demain à 18h. Des bisous. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada